Bienvenue à la fête foraine, on va tous s'amuser. Vive la fête foraine et tous ces jolis métiers. Qui que tu sois et d'où que tu viennes, quoi que tu fasses et d'où c'est que taille, sois bienvenue ici pour t'amuser au pays de la liberté. Un pour tous et tous forains ! Bienvenue à la fête foraine, on va tous s'amuser. Vive la fête foraine et tous ces jolis métiers. Bienvenue à la fête foraine, on va tous s'amuser. Un, deux, trois, bienvenue à la fête à mener ! Avec l'association Espoir d'enfants, super rêve ! Que ta course contre le temps et tous ces retours gagnants déchaîne ta force et toutes tes envies. Chaque jour est un combat, alors au lieu de baisser les bras, rebelle-toi et relève le défi. Viens faire de ta vie un rêve, et de ces nuits en fièvre, toute une réalité. Voilà, ceux qui ne tuent pas nous rend plus forts, ne baissez jamais les bras les amis. Laisse tomber tes problèmes, viens avec tout danser, la fiesta c'est notre emblème. Allez bouge-toi, 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 crasse les reins, comme ça ! Allez crasse les reins, comme ça ! Je passe ma vie sur l'eau, sur la mer, et les forins c'est ça, c'est la joie, c'est la force, c'est le voyage, la fête. La tête au milieu des nuages, mes pieds sur la terre aussi, mais ce n'est pas un avantage, je rêve toujours d'une autre vie. Une autre vie dans les étoiles, une vie dans un paradis, j'ai dans ma tête une cigare, et des princesses plein les yeux. Vive la fête foraine, vive la liberté, et vive la fête à nos nœuds ! La première peur au ventre que j'ai eue, c'était dans une fête foraine, les manèges, la première fois où... En fait, les fêtes foraines, c'est un tout. On joue un peu de sous dans les machines à sous, on gagne, on perd, on apprend... C'est un peu l'école de la vie, on apprend à avoir du courage, à aller un petit peu avec les copains, les copines, faire des attractions qui font un peu peur. Et quoi qu'il arrive, on s'amuse, on rigole et on a beaucoup d'émotions. Et c'est cet ascenseur émotionnel qui fait qu'on est heureux, donc voilà, les fêtes foraines, ça doit exister. Bonjour chers amis, nous sommes à la brocante de la fête à Neneux. Moi, j'ai rien contre les Anglais, je les aime bien, mais les Angleterre, ils n'ont pas mis l'heure. Vous constatez qu'à 7h du matin, monsieur est déjà bien réveillé. La propagation de la chaleur, ça vous dit ? Ah, je crois que le temps se couvre, il va falloir utiliser mon parapluie. Un parapluie magnifique, super parapluie, vous voyez. C'est un parapluie magnifique, regardez, il appartenait à Charlie Chaplin. Je vous attends à la brocante de la fête à Neneux. Monsieur, bonjour, oui. Moi, je suis venu le premier client, je veux faire des bonnes affaires. En effet, vous êtes le premier, très juste. Il est 6h15 du matin à peu près, est-ce que vous vous êtes réveillé ? Ça a été dur ce matin, parce que j'ai voulu regarder à la télévision hier, il y avait un film avec des jeunes fans, je ne vais pas le dire. Et puis ce matin, c'était très dur à me lever, mais je suis là, je suis présent, et j'ai la pêche. Dormez en paix, car la sécurité est garantie. Bonnes gens, dormez tranquilles. Vous savez qu'avec Fallou, deux maîtres, monsieur qui est le chef, votre chef. Vous savez pourquoi j'ai deviné que c'était lui chef ? Parce que c'est le moins barraqué de tous. Et souvent, c'est celui qui est le moins barraqué, qui fait le plus peur. Oui, c'est vrai. Oh non de Dieu, je repars en 1815, sous l'époque de Napoléon qui a créé la fête à nous deux. 1815, ça y est, je suis arrivé. Oh non de Dieu, j'ai rencontré Napoléon, vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, bon courage à Marcel Campion, bon courage aux forains et bonne fête foraine ! Pour la petite histoire, jusqu'aux années 70, vous aviez 40 grandes fêtes foraines dans Paris. 40 ! Il en reste 3. Et vous savez depuis combien de temps qu'on est reconnu officiellement par la mairie de Paris ? Deux ans. Pendant 31 ans, ça a été des luttes constamment. Et il n'y a que depuis 2 ans qu'ils ont reconnu officiellement que la fête, c'était une fête parisienne. Ma chanson vole, le temps se chante, de Paris à Cassis. Mais pour le tir, tu es mon Cassis. Il y a quand même un nombre incroyable de gens de la population, des gens comme vous, mes enfants. Mes enfants adorent la fête foraine. Et on veut supprimer tout ça, mais pourquoi ? On profite qui ? On profite quoi ? Là, ce sont les vraies questions. Des grands groupes, du grand capital. Tout ça est quand même très curieux. On profite de quelle commission ? Commission d'argent. On est dans l'ère de la transparence. Alors qu'en fait, il y a des choses qui se passent par derrière qui sont tout à fait, encore une fois, pas normales. Mais surtout pas propre. Je suis connecté en fibre optique ultra HD, SU, HD, OLED, 4.4, 2.0. Ça, c'est un nœud power. Voilà. Chaud. Chaud comme la braise. Il y a un proverbe lorin qui dit « chacun son métier, les vaches sont bien gardées ». Je ne suis pas sûr que le métier premier d'LVMH se fasse à fête foraine. Comme je ne pense pas que les forains soient faits pour faire la mode, des parfums ou du luxe. Je pense que LVMH se trompe de métier. Et il ferait mieux qu'il reste dans le sien où il est très bon. Et qu'il laisse les forains dans l'heure où ils sont bons. Et il y a un proverbe lorin qui dit « chacun son métier, les vaches sont bien gardées ». On est dans un système économique, parce que c'est un système économique et non pas politique, qui fait que l'État veut absolument tout contrôler et surtout pouvoir piquer du pognon par deux. Et donc malheureusement, où que vous alliez, vous veillez toujours, vous voyez, les chèques vont disparaître, l'argent liquide aussi va disparaître, et donc malheureusement, j'ai bien peur que dans le monde des forains, l'argent liquide disparaisse. Malheureusement, je le regrette, mais je crois que malheureusement, c'est le système vers lequel on va, et ils auront beau tempêter, gueuler des trucs, je crois que malheureusement, l'État là sera le plus fort. Oh, des centaines d'équipes ! Oh, Erika Drana ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens d'un milieu très humble, et je trouve que c'est dommageable ce qu'on fait au forain, c'est pas bien du tout. On les empêche d'exister, de travailler, de perpétuer. Une tradition magnifique, c'est magnifique. Les fêtes foraines, c'est magnifique, c'est magique. Voilà, et Paris sans fêtes foraines, c'est n'importe quoi. Moi, ça me paraît une évidence de laisser les gens faire leur métier. Dans la vallée, oh oh oh, j'ai pu entendre les écrous dans la vallée, oh oh oh, de dana, dali dana, dans la vallée, oh oh oh, des champs de guerre près des taux. On a des patients qui sont des gens du voyage, des forains. C'est parfois un peu compliqué, mais en même temps, quand on parle d'homme à homme, on reste dans le respect. Et la parole d'homme est extrêmement importante. Et ça, je crois que c'est important, parce que c'est une chose qui commence à tendance à disparaître. Donc moi, je continue vraiment à avoir beaucoup de plaisir à parler avec bon nombre de forains, parce que quand on se dit quelque chose, c'est pour de vrai. La municipalité qui a vu que les forains organisaient depuis quelques années un marché de Noël aux Champs-Elysées, j'extrapole sur la fête à Nounou, parce que c'est toujours le même combat. On a fait un marché de Noël qui est quand même une belle réussite. 15 millions de visiteurs. Il n'y a pas un événement à Paris qui fait 15 millions de visiteurs. Eh bien, ils ont dit que c'était médiocre et qu'il fallait voter contre. Donc ils ont voté contre et ils pensent qu'on va plus le refaire. Donc, ils ont voté contre, ça veut dire pas nous donner l'autorisation. Donc moi, je demanderai à tous ceux qui m'accompagnent qu'on monte sans autorisation. Et si des fois la police intervient, tant pis, il y aura du dégât. C'est-à-dire que la mairie de Paris qui veut nous les éliminer, on va leur faire voir qu'on existe toujours. À moins qu'ils arrivent et puis qu'ils nous fusillent comme pendant la guerre. On verra, on prendra peut-être les fusils. C'en est là le point. Attention, c'est très dangereux ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont décidé d'exterminer les forains à Paris. Je pense que beaucoup de forains s'en rendent pas compte. Mais je peux vous dire qu'on va leur déclarer la guerre. Alors voilà, je ne suis pas venu pour vous gâcher la soirée. Je suis juste venu pour vous dire que la fête continue. C'est la fête à neneux ! Eh ! 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 La fête à neneux ! En ce moment, ce qu'il faut savoir, c'est que les forains sont en train de donner finalement au peuple français une leçon. De dignité, en mettant en vigueur leur droit de résister à l'oppression, car en la matière, ils subissent une oppression. On va balancer à gauche, et balancer à droite. On va balancer devant, et tourner. On va balancer à gauche, et balancer à droite. On va balancer devant, et tourner. Eh ! Petit pas à gauche. Eh ! Petit pas à droite. Petit pas devant, et tourner. Et tourner, et tourner. Eh ! Petit pas à gauche. Eh ! Petit pas à droite. Et petit pas à droite. Et petit pas devant, et tourner, et tourner. Et tourner, et tourner. Petit pas à droite. Petit pas à droite. Petit pas à droite. Sous-titrage ST' 501